Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, une fonction qui n'est disponible que sur Excel 365, c'est la fonction d'encol. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait d'encol ? Elle permet de regrouper tout un tableau dans une même colonne, de deux façons différentes. Est-ce qu'on analyse colonne par colonne et on met la première colonne puis la deuxième colonne à la suite ? Ou est-ce qu'on fait ligne par ligne, on va dire, et cette ligne-là, puis celle-là, ensuite là et là, là et là, ligne par ligne. Ok, alors c'est parti, donc trois arguments. Donc est égale à d'encol. On va choisir le tableau qu'on veut regrouper dans la même colonne et ensuite ignore. Donc là, on peut choisir de conserver toutes les valeurs du tableau. Après, on peut aussi ignorer les espaces, ignorer les erreurs, ignorer les espaces et les erreurs. Dans un premier temps, je vais mettre zéro. On va tout conserver pour voir ce que ça donne. Et enfin, est-ce qu'on analyse par ligne ou par colonne ? Je vais choisir par ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, on a étudiant 1, puis là, vu que c'est vide, il va mettre zéro. Puis, il va mettre zéro parce que là, c'est en ligne aussi, c'est vide aussi. Et là, étudiant 2. Ok, dans ce cas, on va changer le zéro. On va mettre 3 pour ignorer les espaces et les erreurs. Et là, on a étudiant 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Donc ça, c'est en analysant par ligne. Maintenant, si on fait par colonne, donc je vais mettre vrai au lieu de faux. Ce qui se passe, c'est qu'on va obtenir 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, parce qu'ils sont tous dans la colonne qui est la première colonne. Et ensuite, 2, 5, 6, 7 et 12. Donc, dans notre cas, on va préférer mettre un faux. Voilà donc pour la fonction d'encol. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.